Bonjour, merci d'être venu si nombreux pour cette projection un peu exceptionnelle puisqu'elle sera suivie par une rencontre avec Bertrand Bonello dont vous suivez en ce moment la rétrospective à la Cinémathèque, rétrospective qui se poursuit jusqu'au 9 mars. On a choisi Nocturama pour entamer, pour amorcer la discussion qu'on aura avec lui tout à l'heure. Nocturama, personnellement, c'était un de mes grands chocs cinématographiques. C'était une expérience, quand j'ai découvert le film, extrêmement intense, avec le sentiment que quelqu'un me disait quelque chose dont j'avais eu l'intuition sans jamais forcément pouvoir le formuler. Vous allez revoir Nocturama. C'est un film qui a beaucoup divisé au moment où il est sorti et peut-être qu'avec vous, où on pourra découvrir, savoir, discuter de pourquoi ces discussions autour du film. Mais tout de suite, je vous invite à accueillir Bertrand Bonello. En effet, merci d'être aussi nombreux. Alors je vais être bref pour laisser du temps derrière le film pour la discussion, mais je voulais quand même juste le recontextualiser un tout petit peu. Donc c'est un film qui est sorti en 2016, donc en pleine vague d'attentats 2015-2016, dont on se souvient malheureusement tous. Et quand le film est sorti, à cause de ce climat comme ça, comment je pourrais dire ça ? Disons qu'il a été vu pour ce qu'il n'était pas et surtout il n'a pas été vu pour ce qu'il était. Et il a fallu du temps pour que le film soit vu pour ce qu'il était réellement, pour ce qu'il racontait réellement. Il a fallu deux années. Il se trouve en effet que la sortie a été compliquée et que c'est aujourd'hui, très honnêtement, le film sur lequel je reçois le plus de courrier, mais vraiment de loin, de très loin, parce qu'il a été récupéré par Netflix, qu'il y a tout un public jeune qu'il n'avait pas vu à l'époque qui le récupère, que cette jeunesse sent que c'est aussi une adresse à son égard. Donc voilà pour le recontextualiser. Moi, c'est un film que j'ai écrit pendant que je préparais La Polonide, pour une raison très simple. La Polonide était le premier film en costume et je paniquais un peu et je me disais « Il faut revenir au contemporain, il faut revenir au contemporain ». Donc j'ai écrit très rapidement une première version de mon idée du contemporain à l'époque, donc en 2011-12, qui était une sorte de tension telle, de cocotte minute telle qu'à un moment, ça allait exploser. Voilà, c'était les prémices. Et puis, je n'ai pas enchaîné avec ce film-là parce qu'on m'a proposé le film sur Saint-Laurent et on a commencé à le financer en 2015 et tournage juillet 2015. Et quand il y a eu en novembre 2015 les quadruples attentats simultanés à Paris, moi j'étais en fin de première version de montage et le distributeur m'a dit « Est-ce que je peux voir où tu en es ? » Je lui ai montré le film le lendemain et il m'a dit « En effet, ça va être compliqué. » Il a eu raison, ça a été compliqué. Et puis après, voilà, le temps passe, les regards changent et je crois qu'aujourd'hui le film est vraiment vu pour ce qu'il est, enfin des courriers que je reçois en tout cas, c'est le cas. Voilà, je voulais juste faire cette introduction pour replacer un petit peu le film avant que vous ne le voyiez et qu'on se retrouve ensuite pour en parler. Bonne projection. Bertrand Bonnello. Il faut qu'il voyait le film pour la première fois. Ouais, c'est bien. Bon. Ben, vous l'avez vu dans d'excellentes conditions, comme disait Bertrand. Juste avant qu'on rentre un peu dans le détail du film, moi j'aimerais savoir que le point de départ du scénario, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire cette histoire-là ? Alors, c'est vraiment, tous les points de départ des films sont très différents. Celui-ci, c'est vraiment une sensation. C'est une sensation, comme je disais un petit peu avant de, en présentant le film, la sensation d'une cocotte minute, d'une tension permanente, mais qui pouvait être en marchant dans la rue, en commande métro, etc. Dans la société. Dans la rue, dans la société, autour de moi, dans cette ville, à Paris. que j'habite, en lisant les journaux, en entendant les gens parler, en fait, quelque chose qui était retenu, retenu, retenu. Et comme à un moment, souvent, on se dit des choses que, quand on les retient trop, ben, elles explosent. Donc, c'est vraiment cette sensation de retenue et explosion à venir. À partir de là, il faut bien écrire une histoire. Et comme souvent, j'ai une feuille à quatre et j'écris des mots dessus. C'est pas du tout des personnages, c'est pas des idées, c'est pas des... Enfin, ça peut être des idées, mais en fait, ce sont des mots. Et quand je trouve que cette feuille à quatre, il y a suffisamment de mots pour me dire, tiens, il y a un film, là, je commence à rédiger. Et ça peut être des mots sur la forme, ça peut être une musique, ça peut être... Et là, je me souviens très bien que c'était, globalement, une feuille à quatre et j'en deux. Parce que l'idée de la première partie, je l'ai assez vite eue. L'idée, donc, en effet, de cette espèce de ballet, comme ça, qui menait à des explosions. Et je sentais qu'il manquait quelque chose. Je pense que, peut-être, si j'avais fait le film dans les années 70, je me serais peut-être arrêté là, je veux dire, avec... Là, je sentais que, dans la société actuelle, il manquait quelque chose pour parler de la complexité. La complexité même du discours politique, qui était moins complexe et auparavant, elle était beaucoup plus claire. Et j'ai eu l'idée du grand magasin. Et là, tout d'un coup, tout s'est éclairci. J'ai pu remplir ma feuille à quatre, diviser en deux. Alors, de la mémoire, il y avait, d'un côté, jour, dix personnages seuls, ballet, etc. De l'autre, enfermement, nuit, groupe. Enfin, c'est des mots comme ça qui ne fabriquent pas encore une histoire, mais qui sont, pour moi... En fait, c'est un peu quand le fond et la forme, en fait, commencent à faire un petit peu sens. Je ne peux pas commencer à écrire si je n'ai pas une idée de la forme générale du film. Une fois que ma feuille à quatre mevins, je me mets à la déjeuner. Moi, ce qui me fascine, c'est, évidemment, cette construction en deux parties. Et surtout, en gros, la deuxième partie, qui, on peut dire, est presque la négation de la première. C'est-à-dire, ton cinéma, il y a beaucoup... La bête, c'est vraiment ça. C'est un cinéma qui raconte un romantisme empêché. C'est un romantisme de lutte armée, etc., qui est une idéologie et qui a été très, très forte à une certaine époque, je parle des années 60-70. Et c'est aussi un film de son temps, ce film-là. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas t'arrêter à la préparation et à l'exécution des attentats, mais il fallait peut-être tout de suite en démontrer, je ne sais pas si c'est l'inanité, mais enfin l'échec programmé. Et ça, c'est parce qu'on a eu cette histoire-là, parce que tu parles de la bande abadère, on peut penser aux Brigades Rouges, etc., et que cette histoire-là, on l'a connue, on l'a lue, les perspectives d'une lutte armée dans des sociétés démocratiques, industrielles, etc. Et en fait, c'est l'échec aussi. C'est les leçons des échecs de l'histoire, ton film. Et en fait, je ne vais pas dire que la deuxième partie contreduit la première, mais elle la complexifie. Elle la complexifie parce qu'en effet, une fois qu'ils ont fait exploser ce qu'ils voulaient, et bien en fait, ils ne savent plus quoi faire. Et c'était cette espèce de vide aussi que j'avais envie de montrer, qui me semblait nécessaire au moment où je faisais le film. Mais ce qui est beau, c'est qu'un des personnages a l'idée de, tout d'un coup, une espèce d'intuition, en se disant, on aurait dû brûler le magasin aussi. En fait, c'est ce qui manque dans le scénario. On brûle évidemment les symboles de l'État, de l'économie, etc., mais la marchandise, en fait, elle est plus forte que nous. Elle fascine. Oui. Elle fascine, c'est-à-dire que c'est... On peut avoir... C'est là où je parlais de perdition. Et quand je disais que le film avait été vu au mauvais endroit à l'époque des attentats islamistes, c'est évident que ce n'est pas du tout cet endroit-là, mais un peu au meilleur endroit plus tard, et notamment par tous les courriers des gens assez jeunes que je reçois, parce qu'ils se reconnaissent aussi dans le fait de... OK, on aimerait être plus politique, mais on ne sait pas à quel endroit. Et c'est là où les discours très clairs de la bande abadère, par exemple, n'ont plus sens aujourd'hui. Enfin, on ne les entend plus de la même manière. Oui, bien sûr. Et puis, c'était souvent des discours assez simplistes, en fait. Comme même quand on regarde les théories, la théorie politique des brigades rouges de la bande abadère, ou d'actions directes chez nous, qui étaient les pires, parce que c'était vraiment... C'était très, très pauvre idéologiquement. Il y avait cette idée, quand même, que c'était trop simple. D'ailleurs, ça a donné des actes qui n'ont abouti à rien. Mais quand on parle des personnages, tu décris souvent ton cinéma comme un mélange d'hyperréalisme et d'abstraction. Et ce qui relève de la théorie, dans le film, on le voit bien. C'est les deux parties. C'est une construction presque artificielle, avec ce grand magasin qui est le symbole de tellement de choses, qui est dans le... Enfin, on peut dire qu'il abour le cerveau des personnages. Et qui est un monde dans le monde, en fait. Oui, exactement. C'est complètement autonome. Et dans la dimension réaliste de ton film, qui est réelle, c'est la... Je dirais, la description des personnages. C'est-à-dire que tu fais un film où il y a beaucoup de personnages, et on n'est jamais perdu. On les identifie tous très, très vite. Parce qu'ils ont une authenticité que les acteurs trouvent très vite, à la fois une singularité et une authenticité. Alors, je ne sais pas, ça, c'est ton travail avec les acteurs ? Oui, c'est un mélange du travail avec les acteurs. C'est du casting, en fait, beaucoup. Quand on fait un film avec des non-professionnels, évidemment, toute la beauté, c'est de savoir accueillir qui on choisit. On ne prend pas un non-professionnel pour le transformer. Donc, c'est des castings qui sont assez longs. Celui-ci, ça a été peut-être 10 ou 12 mois. Mais quand on accueille quelqu'un dans son film, on accueille aussi la personnalité, la manière de marcher, la vision du monde, etc. Ce n'est pas comme un acteur classique à qui on va dire, maintenant, ton rôle, c'est ça. Mais, par exemple, j'ai revu les 10 premières minutes que je n'avais pas vues depuis longtemps. Et je ne me rendais pas compte à quel point, dès les premiers plans de ces personnages dans le métro, ils portent déjà le tragique en eux. Alors qu'ils sont dans un truc de détermination, d'action, etc. mais ils portent déjà le tragique, ils portent déjà l'échec, en fait. Et ça m'a vraiment marqué en regardant les 10 premières minutes. Et quand je parlais d'hyperréalisme, par exemple, bon, il y a ça sur les personnages, mais j'ai besoin, c'est pour me rassurer, pour pouvoir en effet partir dans une forme d'abstraction, etc., j'ai besoin de faire énormément de recherches. Par exemple, c'était très important pour moi que tous les trajets de métro soient exacts. C'était peut-être la partie la plus dure à tourner, parce que c'est très difficile de tourner dans le métro, mais c'était vraiment très important. Le spectateur, en fait, s'en fout. Mais pour moi, c'était très important. C'était important de savoir que c'est vrai, qu'il y a eu tant de kilos de Sentex volés à Lyon, etc. C'est une vraie information. J'ai besoin de ces informations pour me libérer, en fait. Oui, et puis ça fait passer le reste aussi. Il y a quand même quelque chose de très... Le coup de force du film, c'est aussi le fait que tous ces personnages, dans la vie, dans la vraie vie, n'auraient pas vraiment de raison d'être ensemble parce qu'ils n'appartiennent pas tous à la même classe sociale. C'est-à-dire que là, tu choisis, tu décides de créer une entité un peu abstraite qui serait la jeunesse, avec son mouvement, son énergie, etc., mais qui est décrit par son âge biologique, un groupe décrit par... Mais pas du tout par l'appartenance à sa classe sociale, puisqu'il y a différents types de classes dans le film. Ce qui est quand même intéressant, c'est que le personnage, le bourgeois, le petit intellectuel, celui qui veut faire les nains, enfin, celui qui est à Sciences Po, tout doucement, il devient le leader, très, très progressivement, il devient le leader du groupe. Mais ça, c'est une des choses... Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on m'a reproché sur ce film en 2016. Ça, c'est l'un des points qui a été le plus appuyé, c'est-à-dire que c'était complètement irréel, irréaliste, etc. Moi, ce que je ne voulais pas, c'était stigmatiser l'endroit de la violence. On va dire, par exemple, bon, c'est la banlieue qui... C'est eux, parce que... Je n'oublie pas le parce que, parce que pour moi, c'était un sentiment général que je voulais montrer. Donc, l'idée d'avoir une jeunesse regroupée, en effet, en... Le point commun, c'est l'âge, c'est ça qui m'intéresse, mais c'est ça qu'on m'a reproché aussi. Après, je montre aussi comment, en effet, quelqu'un qui fait Sciences Po peut rencontrer, parce qu'il est barman, quelqu'un qui vit dans le 93. Enfin, voilà, ils se rencontrent là. Et ils peuvent avoir, pour des raisons très différentes, un même désir de colère. Donc, c'était ce même désir de colère. Et surtout pas le pointer, le nommer, le stigmatiser, dire c'est à cause de ça. C'est plus diffus. Et c'était ce plus diffus qui m'intéressait. D'ailleurs, ce qui est très beau dans le film, c'est que tu évites d'énoncer les causalités. Après tout, chacun peut avoir des raisons différentes d'être en colère. Mais si tu avais rempli le film de ça, il serait plus ennuyeux. Pour le coup, il ne serait pas très intéressant, parce que tu captes quelque chose d'autre, en fait. Mais ça, ça a été un vrai reproche. Mais pourquoi ils font ça ? On en a envie de dire, mais... On s'en fout, parce qu'ils sont énervés. Pourquoi ils ne l'ont pas déjà fait ? Bien sûr, mais... Et ce besoin de mettre un personnage avec sa raison, etc., de psychologiser, on va dire. C'était à peu près ce que je voulais éviter. Moi, je voulais faire un film de gestes. Vraiment un film de... Dans tous les sens du terme, c'est que le film soit un geste, mais qu'il ne soit fabriqué que par des gestes. Et comportements, etc. Dans ces cas-là, c'est marrant, puisque j'ai programmé dans les cartes blanches un flic de Melville, qui est aussi un film de gestes. Il n'y a pas non plus de psychologisation. Alors, si on parle à la bonne mise en scène, dans ton film, surtout dans la première partie, mais il y en a aussi dans le magasin, il y a beaucoup de plans où tu suis dans les personnages. C'était compliqué à faire. Tu sais, faire un steady cam. Je pense, dans tous mes films, le mot est un peu gros, mais le plus virtuose. Parce que c'est une mise en scène, c'est comme un puzzle, en fait. Tout est d'une extrême précision, avec des plans, en effet, complexes à faire, dans la rue, dans les escaliers, des machins. Tout à la steady cam, en effet. Et c'est vrai que j'avais été très... Dans le sens, un film de gestes, peut-être un film politique, je crois qu'un film qui m'a énormément marqué et qui a infusé sur celui-ci, c'est le film de Alan Clarke, Elephant, qui est, je ne sais pas qui l'a vu... Il n'en a rien. Il n'en a rien. On ne raconte pas, ça. Donc, il est un film de 40 minutes qui est du commande de la BBC pour parler de la guerre civile en Irlande, etc. et Alan Clarke décide de faire 18 mini-séquences avec quelqu'un qui marche, comme ça, dans la rue, qui suit, qui suit, qui suit, il marche, il marche, il marche, il marche... Il trouve quelqu'un et il le suit. Fin. Et c'était... Il n'y a pas un seul dialogue, il n'y a pas une seule explication, et on comprend ce que c'est que la guerre civile. C'est traverser la rue pour tuer quelqu'un. Et je trouve ça merveilleux quand, à un moment, on arrive, par la puissance formelle, à raconter quelque chose d'aussi politique. Bien sûr. C'est l'éléphant... Enfin, le film d'Alain Clarke, c'est aussi le film qui a influencé le film de Guse Van Sant, « Elephant », qui est aussi, d'ailleurs, un film sur la jeunesse. Oui, oui. Alors là, pour le coup, il est un fait divers, qui est politique à un autre endroit. Oui, bien sûr. Et il s'influence, je pense, aussi, dans l'idée de... Qu'en suivant le corps de quelqu'un, on rentre aussi dans sa tête. Alors, l'autre... Enfin, l'autre élément très spectaculaire du film, c'est le décor de la deuxième partie, c'est-à-dire le grand magasin. Alors, vous avez tourné où ? Comment ? Enfin, comment vous avez... Est-ce que vous l'avez construit ? Est-ce que vous tournez la nuit au Galer et la Fayette ? Ah, ça, c'était mon rêve. Tourner la nuit au Galer et la Fayette, mais bon, autant, c'était totalement, totalement impossible. Non, en fait, on a eu un peu de chance. C'est que la Samaritaine était en rénovation. Donc, on l'a loué, en fait. On l'a loué. C'était un chantier. On l'a loué. C'est devenu une sorte de studio sur huit étages. Et on a tout, 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 tout remeublé. Je pense que c'est le plus grand décor que j'ai jamais construit. C'était un boulot colossal. L'autre difficulté, ça a été ensuite d'avoir des autorisations des marques. Il y a eu, évidemment, plus de refus que de oui. Mais enfin, on a réussi à le mettre. Le carré Chanel, notre mécède. Oui, oui. Ils ont dit oui. Non, mais il y a beaucoup de marques qui ne voulaient pas être associées à l'idée d'un film qui tourne autour d'attentats. En plus, il n'y avait pas encore eu ce novembre. En fait, il y avait déjà eu Jarvis de Louis, etc. Donc, on était dans une période déjà complexe. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à avoir des autorisations en pleine alerte rouge pour faire exploser une voiture en place de la bourse parce que ce n'est pas des effets spéciaux. Et sans blocage. Bravo. C'est dangereux. C'est dangereux. On a failli avoir un accident mortel. Alors, c'est aussi un film... Je me souviens, quand il est sorti, tu avais dit que c'était de tes films celui qui s'inspirait le plus de ce qu'on appelle le cinéma de genre. Est-ce que c'est un film d'action, etc. Avec cette idée... Enfin, je pense qu'on peut en reparler parce que je pense que la différence cinéma d'auteur, cinéma de genre, elle n'est pas du tout pertinente. Mais en tout cas, tu as pris des éléments qui viennent d'un certain cinéma, d'action ou d'horreur américain ou autre et que tu as mis dans le film. Toute la dernière partie, c'est pour être un film de John Carpenter. Oui, c'est clairement... Parce que parfois, les gens me disent à me côté, est-ce que tu fais vraiment un film d'horreur ? En fait, je l'ai fait. Je crois que c'est celui-ci. Et dans les deux cas, c'est comment... Enfin, la première partie, la deuxième partie, comment l'action ou le genre deviennent politiques. Mais c'est ce cinéma d'horreur-là que moi, j'ai aimé, qui m'a beaucoup parlé. Donc évidemment, la deuxième partie, moi, j'avais deux films en tête, le zombie de Romero et puis, en effet, le assaut de Carpenter qui raconte quoi, en fait ? Comment des gens qui ne sont pas faits pour être ensemble, à un moment, sont enfermés dans un vieux clos et doivent reconstituer une micro-société, quelque part. et c'est vraiment ce qui se passe là avec un hors-champ qui est invisible. Ce sont des ombres. Là, pareil, le hors-champ du magasin, il n'y a pas de fenêtre, mais même quand le GIGN arrive, ce sont des ombres, enfin. Il y a peut-être aussi une jouissance à tourner des scènes d'action, par exemple, tout bêtement aussi, non ? Voilà une autre chose qui m'a été beaucoup, beaucoup reproché. Ah oui ? Comment ? Non, mais l'accueil a été compliqué. Maintenant, tout va très bien avec ce film. Non, mais c'est justement d'avoir une forme d'esthétisation de la violence. Oui. Ce qui était inconcevable, mais je pense que toute la perception du film a été altérée par le fait que le bélier était traumatisé, ce que je peux comprendre. Oui, oui, tu me souviens de certaines critiques extrêmement dures qui te traitaient d'irresponsable. On ne peut pas faire ça, surtout au moment où c'est tourné, etc. Après, par rapport aux spectateurs, il y a une chose que je comprends tout à fait, c'est qu'ils ne connaissent pas la temporalité d'une fabrication de film. C'est-à-dire que le film sort en août 2016, les attentats, c'est novembre 2015. Il y a plein de gens qui se sont dit qu'il a vu les attentats, qu'il a écrit un scénario, qu'il a tourné. C'est mathématiquement impossible. Mais c'est normal que le spectateur ne sache pas la durée qu'il faut pour faire un film. Donc, il y a des gens qui sont venus voir ce film, enfin, peut-être ils n'y sont pas allés parce qu'ils n'avaient pas envie de revivre, ou ils y sont allés en disant qu'on va essayer de comprendre. Et là, tout d'un coup, ils ressortent avec déception, voire colère. Mais dans le milieu plus professionnel, etc., c'est vrai qu'ils connaissent la temporalité d'un film et j'ai été en effet quand même traité d'irresponsable. Oui, c'est ce beau qui a été employé par certains critiques de cinéma, disons, qui ont démissionné devant le film. C'est-à-dire qu'ils se sont dit que la réalité nous interdit même de réfléchir à ce film-là. Ce qui arrive parfois dans l'histoire de la critique, il y en a qui ne se foutent pas beaucoup et qui estiment que le réel les empêche d'apprécier vraiment et qu'ils cachent leur manque de sensibilité derrière ce genre d'argument. Mais il a joué beaucoup cet argument. Il a joué beaucoup. C'est vrai que je reconnais qu'être critique à ce moment-là demande peut-être un peu plus de travail ou d'effort pour... Il n'a pas toujours été fait, c'est vrai. Il y a un motif dans le film qui est important, qui raccorde en fait avec ce qu'il dit politiquement. Mais c'est un motif qui me semble est très présent dans ton cinéma qui est celui de la liberté. Tu t'es intéressé à la pornographie par exemple avec le pornographe, enfin à l'exploitation pornographique, décor, à la prostitution avec la polonide. Moi je pense même à cette séquence dans De la guerre où au début du film Mathieu Amalric, son personnage, s'enferme malencontreusement dans un cercueil et donc il passe la nuit là-dedans parce qu'il n'arrive plus à l'ouvrir et là on est presque dans l'idée que l'être pour la mort ne nous empêche d'être vivre à jamais. Donc il y a vraiment une dimension philosophique derrière tout ça et je pense que c'est une nouvelle variation, ce film-là, c'est une autre variation sur ton rapport à la liberté. En tout cas, la liberté comme un des grands motifs de ton cinéma qui d'ailleurs est aussi une question presque cinématographique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de corps qui dansent dans tes films aussi qui essayent de trouver comme ça une liberté en faisant des gestes non fonctionnelles et puis il y a cette idée qu'après tout est-ce qu'à partir du moment on est filmé on est libre ? D'où le fait qu'on retrouve parfois dans nos cinémas des caméras de surveillance. Et donc cette idée de la liberté, je trouve, c'est une nouvelle variation sur ça. Enfin, je ne sais pas. Mais alors, j'ai présenté hier soir le pornographe. C'était une très belle séance parce que Jean-Pierre Léo nous a fait le dimensionneur d'être là. Et en présentant, je parlais d'une phrase qui est en exergue, non pas du film, mais qui est à la fin du générique du film, qui est une phrase de Pasolini qui dit l'histoire avec un grand H c'est la passion des fils qui voudraient comprendre les pères. Et je disais dans ma présentation hier, voilà, moi je suis né en 1968. Ce qui fait que comment on s'inscrit par rapport à nos pères ? Quand je dis les pères, c'est les pères intimes, les pères cinématographiques, mais les pères politiques. Et donc, ma génération a toujours eu du mal puisqu'on a été élevés par, je veux dire, des idées de liberté. Et du coup, comment on fait nous pour soit les perpétuer, soit les contrecarrer, soit exister par rapport à ça ? Et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup traversé mes films, ce sont ces questionnements-là aussi de là où je viens en fait. De là où je viens. Et dès le pornographe qui parle beaucoup de ça, enfin c'est un père qui parle à son fils qui dit en gros, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant puisque nous avons étouffés ? Comment on peut exister à nouveau ? C'est évidemment le sujet de la guerre. Bon, la Polonide, c'est une prison, de toute manière, donc les libertés sont induites avec ça. Et si j'ai commencé à faire des split screens dans la Polonide, ce n'est pas pour m'amuser formellement, c'est parce que ça rappelle la caméra de surveillance. Bien sûr, c'est une manière de filmer des femmes en prison. Et celui-ci, évidemment, encore plus. C'est pour ça que j'aime bien les lieux clos, que ce soit la maison close, que ce soit ce magasin-là. Dans les deux cas, en plus, il se trouve que ce sont des lieux dont les fenêtres sont fermées puisque les lieux clos, il fallait que les lieux soient fermés et dans les grands magasins, il n'y a pas de fenêtres parce que c'est vraiment on est obligé petit à petit de recréer un monde à l'intérieur du monde comme le château de Delaguerre. C'est un monde à l'intérieur du monde et ce monde peut avoir une utopie en lui. Et après, les films se terminent pas souvent très bien parce que l'utopie, elle se fissure face au réel quand même. Elle se fracture, elle se fissure. Le réel devient quand même plus fort. Alors là, ce qui est beau quand même dans le grand magasin, c'est que non seulement on est enfermé à l'intérieur mais il nous met en scène. Il n'y a pas de fenêtres parce qu'on est des éclairages qui doivent nous guider à travers la marchandise. Alors je dirais quand même que de tes films, c'est pour ça qui m'a beaucoup excité quand je l'ai vu. Il se rattache à une théorie, presque à la théorie marxiste de l'aliénation de la marchandise. En gros, c'est celui qui est vraiment, qui renverra peut-être à une vision du monde qui a été celle très dominante ou en tout cas très très familière dans les années 70. Un des plans que j'ai écrits très tôt dans le scénario, c'était ce personnage qui arrive avec un, qui a mis une bombe et qui arrive avec un t-shirt Nike comme tout le monde peut en avoir et qui se retrouve face à un mannequin qui a le même. Bien sûr. Ce sont des images qui sont importantes pour moi parce qu'elles disent beaucoup de choses avec très peu de moyens. C'est comme si le grand magasin disait, mais t'es pas la peine de t'exciter, je t'ai déjà pensé. Je t'ai pensé, je suis ton reflet, je suis ton miroir et tu es bien à l'intérieur de moi. C'est ça. Justement, on parle des mannequins, il y a un motif plastique, enfin, un motif qui surgit souvent dans ton cinéma, c'est celui de la poupée, du mannequin, du pantin, etc., qui est un truc qui renvoie un peu tes films à l'expressionnisme cinématographique, même aux comptes d'Hoffman, ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension-là et je ne sais pas pourquoi ce coup pour les pantins, là, pour le coup, ce sont des mannequins du grand magasin. Ce sont des mannequins, en fait, ce sont des corps sans âme, en fait. C'est ça que je trouve très troublant, des corps sans âme, ce qu'on pourrait devenir si on arrêtait de réfléchir, de vivre, d'avoir une émotion, etc. Et puis après, la poupée, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on renvoie à l'enfantin, à l'enfance, mais qui est aussi un des grands motifs du film de genre parce que c'est terrifiant. Il y a quelque chose de terrifiant dans ce visage inexpressif qui peut, si on le regarde, au début, on regarde très peu de temps, il est mignon, et puis plus on le regarde, plus il peut y avoir une terreur derrière. Et ce sont des objets de cinéma, je trouve. Le masque aussi, j'utilise beaucoup les masques. Masque, mannequin, poupée, etc. Ce sont des choses qui portent un mystère que je trouve très cinématographique. Je crois que Freud disait, il y avait un peu bâti sa théorie de l'inquiétante étrangeté sur un conte d'Hoffman avec la poupée qui prend vie. C'est une sorte de poupée qui dit que c'est la peur de voir l'inanimé s'animer la poupée. Il y a une chose aussi que tu aimes beaucoup dans ton film et que l'actuise de façon absolument incroyable, c'est le split screen, c'est-à-dire avoir sur l'écran plusieurs actions qui se déroulent au même moment. Et en fait, ça donne un effet assez bizarre parce qu'on sort presque à ce moment-là du film pour rentrer dans autre chose. C'est vrai que j'ai utilisé le split screen dans pas mal de films, y compris dans Saint-Laurent, sur le défilé, etc. à chaque fois, ça répond à une question ou ça répond à un problème. Ce n'est pas du tout « Ah, j'adore en faire, je vais en faire », c'est « Comment je vais faire pour résoudre ça ? » Le split screen peut m'aider. Oui, parce que le sens peut changer d'un film à l'autre complètement. Par exemple, là, dans ce film-là, ils mettent beaucoup, quand il y a beaucoup de personnages et qu'il y a quelque chose sur la temporalité très précise, les horaires sont marqués, etc. C'est « Pendant qu'il y en a un qui est là, où est-ce qu'il y a l'autre ? » « Pendant qu'il y a une action seule. » Et donc, si on met une action après l'autre, le spectateur ne peut pas forcément voir que c'est en même temps. Donc, le split screen permet plein de choses. Il permet de parler de la simultanéité, il permet de parler du rapport à l'espace, enfin, le temps et l'espace étant quand même les deux grandes affaires de la mise en scène, c'est-à-dire une révélation. Et puis, il permet une tension aussi. Oui, et puis, on avait montré ici, enfin, tu étais venu pour un autre film, mais on avait fait, il y a quelques semaines, il y avait une rétrospective Richard Flecher. Il a fait un film « L'être-Cleur de Boston » où il y a énormément de séances en split screen. Et là, c'était encore autre chose parce que, avec le moment où le film passait avec ses diverses images dans l'image, on passait du roman à l'essai. C'est-à-dire, on passait d'un destin individuel à la société toute entière et du romanesque à l'abstraction. C'est ce que permet aussi le split screen qu'on trouve parfois aussi dans tes films. Alors, tu dis, il faut montrer la simultanéité avec ses différentes images, mais ça ne t'empêche pas non plus de filmer deux fois le même temps. Ce que tu vas faire dans la scène finale où le même, on est au même temps d'un plan à l'autre, on n'avance pas chronologiquement et on est au même temps simplement d'un point de vue. C'est différent. C'est ce que j'appelle le disque rayé. On revient en arrière mais pareil, c'est pour montrer le rapport que dans un espace différent, au même moment, il se passe deux choses. Alors, on peut faire des split screens où il y a une scène qui est filmée, on entend un truc au son, un coup de feu et puis après, on revient en arrière et puis on filme là où était le coup de feu. Donc, ça donne en effet une espèce de tourbillon espace-temps que, encore une fois, souvent la réponse vient après une question, c'était aussi comment rendre cette fin de film vraiment terrifiante pour les personnages. Ils ne voient pas tout. Par exemple, j'ai complètement changé la mise en scène quand on a construit ce décor, puisqu'au début, j'étais parti justement de quelque chose comme le garier Lafayette, c'est-à-dire circulaire avec tout le monde peut voir là. Et là, la Samaritaine est faite d'invisibilité. Quand on est au deuxième étage, on ne voit pas le troisième. Donc, évidemment, j'ai changé toute ma mise en scène pour travailler beaucoup plus le son que l'image quelque part. Enfin, il y a une narration sonore aussi très précise. puis il y a aussi une chose que ça a produit, c'est une forme de musique. Tu es musicien, tu as commencé à faire de la musique, tu étais dans l'industrie musicale avant de faire des films et tu écris de la musique et je pense que la musique, c'est la dimension peut-être essentielle du cinéma beaucoup plus que la peinture. Ben, c'est... Oui, oui, parce que c'est... c'est du rythme et des notes et en fait... Oui, et puis là, quand tu reprends une scène, enfin, un autre note, c'est de la répétition, enfin... Il y a quelque chose surtout quand j'arrive au montage, je pense beaucoup les choses musicalement. Et penser les choses musicalement, ça ne veut pas dire mettre de la musique. C'est-à-dire... C'est comme quand... Quand est-ce que doit s'arrêter un plan en montage ? C'est un peu comme quand est-ce que doit s'arrêter une note. C'est une certaine gestion du temps. Exactement. Alors, je disais tout à l'heure, mais j'y reviens parce que... je parle là de ton nouveau film, enfin, ton dernier film en date, La Bête, qui m'a fait penser à Alphaville de Godard. Je ne sais pas si tu as pensé quand tu as fait le film et c'est aussi l'idée d'une société future dénuée. Alors, Godard disait de sentiments, aujourd'hui on dit d'affect. Et alors, Godard, à la fin du film, le sentiment gagnait. Elle arrivait à dire je t'aime. Et dans ton film, c'est beaucoup plus sombre mais d'une certaine façon, est-ce que tu te reconnais dans cette idée que tu es aussi un peu le cinase d'un romantisme que le contemporain empêche de plus en plus ? Oui, après 10 longs métrages, je pense que je peux l'admettre. Bon, est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des protestations ? Vous attendiez un micro parce que sinon, on ne vous entend pas. Je suis très heureuse. Non, il faut que vous... S'il n'y a pas de micro, on ne vous entend pas. Alors, donc c'est... Voilà. Levez la main si vous voulez parler. Très heureuse. Non, non, prenez un micro. Très heureuse de l'avoir revue avec ses magnifiques acteurs. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci. Bonsoir. J'ai vu, alors vous l'avez mentionné tout à l'heure, j'ai vu le pornographe hier et en revoyant de nouveau ce film, je me suis demandé s'il n'y avait pas finalement une filiation entre ces jeunes en colère qui braquent ce grand magasin et qui passent à l'action donc et les jeunes aussi activistes du pornographe qui choisissent eux finalement de se taire comme moyen d'action. Et je voulais savoir si ce n'était pas dans votre esprit peut-être révélateur on va dire peut-être d'un changement d'époque parce que le pornographe était réalisé en 2002 je crois ou en 2001 et celui-ci en 2016 et peut-être qu'il y a entre les deux finalement plus de radicalité deux époques différentes donc voilà je voulais savoir. Je pense que la réponse est dans la question. Vous avez tout à fait raison et je disais souvent en fait ce sont les petits frères des acteurs du pornographe sauf qu'en effet comme vous le dites 15 années ont passé 15 années ont passé donc la contestation bon c'est une idée un peu poétique pouvait passer par le silence en 2001 en 2016 ça n'est plus possible mais c'est vraiment c'est vraiment la même lignée en fait avec 15 ans qui ont passé qui a un micro là Bonjour monsieur alors c'était la première fois que je voyais ce film et c'était une très bonne découverte j'ai beaucoup aimé je trouve que esthétiquement c'est très beau j'ai beaucoup aimé l'ambiance pour moi ça m'a fait penser à Olimo Tors d'Elio Scaris et déjà dès que j'avais vu la fiche du film pour la première fois j'avais ressenti un petit peu cette vibe et je me demandais quelles ont été vos inspirations scématographiques pour ce film pour Nocturama comme je l'ai un petit peu dit c'est vrai que j'ai pas mal pensé à Jean-Pierre Melville pour la première partie encore une fois dans l'idée du geste et comment faire quelque chose sans parole et qu'il soit tendu surtout qu'il soit à ce film d'Alan Clark Elephant et sur la seconde partie c'était beaucoup en effet le film de Carpenter Asso et celui de Romero Zombie c'est à peu près les 4 films auxquels j'avais un petit peu pensé Bonjour j'ai deux petites questions une première sur le choix de la musique donc le générique d'Amicalement Votre si vous ne vous trompe pas je me demandais pourquoi ce choix là d'autant que vous ancrez votre récit dans son époque particulièrement parce que c'est le point de départ de la réflexion vous l'avez dit tout à l'heure et vous j'ai dit c'est un générique d'une série de 71 ce qui est dans son époque aussi et qui 60 ans plus tard a l'air de venir à cette époque là et la deuxième question je veux revoir que comme pour Napoléon vous êtes resté pour le début de la séance est-ce que c'est parce que ça fait juste longtemps que vous n'avez pas vu le début du film ou pour une autre récit non en fait c'est vrai que ce sont des films que je n'ai pas jamais revus et que en fait je m'aperçois que quand je revois un petit peu j'ai oublié presque quand on en parle ça revient mais c'est le plaisir de voir quelques minutes dans cette belle salle projetée comme ça pour répondre à l'autre question pourquoi Amicalement Vôtre c'est parce que c'est le dernier morceau qu'on entend avant qu'il meurt tous comme ça et il est mis par un personnage et je voulais quelque chose qui ramène à l'enfance et Amicalement Vôtre et c'est pas parce que je regardais ça quand moi j'étais enfant mais je pense que c'est un truc qui est je ne sais pas pourquoi ça ramène à l'enfance et c'est de regarder comme des gamins oui oui alors est-ce que vu l'âge du personnage quand il était enfant ça passait à la télé je crois que ça passe toujours ça passe toujours ouais donc les chapeaux meulons les Amicalement Vôtre enfin tout ça tout ça ils ont encore montré il y a un épisode de Chapeau le Bonne de Cuir qui se passe dans un grand magasin tout à fait ils sont enfermés la nuit ils sont enfermés la nuit il y a des effets un peu comme ça aussi avec les mannequins ouais saison 2 mort au grand magasin en voyant le film j'ai repensé à un texte de Toré sur Melville où il parlait du fait que surtout pendant le Cercle Rouge notamment les acteurs sont presque des enfants zombies ce qui me rappelle votre film Zombie Child mais qui a toujours cette notion de jeu qui a incarné les personnages presque jouent ce qu'ils sont en train de faire et ce que je trouve très impressionnant dans le film là c'est que le jeu se découvre de façon littérale dans la seconde partie et que j'ai presque l'impression que déjà ils sont dans une forme de jeu dès la première je ne sais pas si vous avez réfléchi cette question en tout cas c'était j'avais pas pensé les choses en termes de jeu mais c'est comme s'ils étaient dedans et dehors d'eux-mêmes finalement presque extérieurs à eux-mêmes alors ça en fait évidemment ils ont travaillé leurs trucs c'est assez précis mais ils font les choses de manière presque parfois absentes et puis après ils reviennent ils redeviennent présents et ils se disent mais qu'est-ce qu'on a fait ils y croient quand même ils y croient parfois ils sortent de leur corps c'est ça que j'essaie de dessiner oui on m'a passé un micro allez-y où vous êtes je voudrais nous interroger sur votre conception du rapport au spectateur et de son évolution le film d'aujourd'hui nous sollicite mais dans un rapport relativement direct j'étais dans cette même salle et j'étais surpris par le comportement de la salle qui était un peu estomaqué se demander qu'est-ce qu'il y a derrière la complexité du film La Bête et j'ai l'impression que vous avez évolué justement et que vous vous posez des questions plus complexes et que vous nous interrogez différemment c'est pas une question simple parce qu'on me demande parfois est-ce que tu penses au spectateur quand tu fais des films alors d'abord je pense souvent à moi comme spectateur c'est-à-dire que moi qu'est-ce que j'aime comme sensation quand je m'assois dans une salle et l'une de mes sensations préférées c'est je m'assois je suis en terrain inconnu le film commence et petit à petit le film m'amène en terrain inconnu je trouve que cette sensation de spectateur elle est merveilleuse ça arrive pas tous les jours mais elle est absolument merveilleuse le terrain inconnu ça peut être l'histoire que vous y emmène ça peut être la mise en scène ça peut être le sensoriel les sensations et que quand la salle se rallume je me dis qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que j'ai vu et ça c'est une sensation de spectateur pour moi que j'adore donc j'imagine que inconsciemment j'essaye aussi de penser mes films comme ceci après d'une manière générale je préférerais toujours un film qui pose des questions plutôt qu'un film qui donne des réponses parce que je ne suis pas là pour donner des réponses moi je suis là pour écrire des histoires et faire des images je préférerais toujours un film qui produit de la pensée plutôt qu'un film qui produit des discours parce que les films qui imposent les discours moi sont des films fermés voilà je préférerais toujours un film ouvert un film fermé donc pour reprendre votre question sur le spectateur je pense à lui aussi dans ses termes offrir des réponses de quoi penser une ouverture même cinématographique voilà c'est ambitieux mais c'est comme ça que je pense qu'il n'y avait plus de questions il y en avait une en bas là il y en a où aussi oui bonjour j'avais une question en fait quand vous disiez qu'il y avait un groupe de jeunes qui était assez homogène je trouvais qu'il y avait une question qu'il y avait quand même des différences entre les personnages notamment entre les personnages masculins et féminins c'est à dire que dès que les personnages masculins arrivent dans le magasin en fait ils vont beaucoup se déguiser en prenant par exemple un costume ou en utilisant des armes en tant que jouet donc ma question était est-ce que dans le film on peut avoir aussi une lecture en termes de masculinité c'est à dire que ces personnages essayent de certains personnages notamment ceux peut-être de classe plus inférieure se réapproprient peut-être une masculinité qui est empêchée par la classe sociale j'ai pas vraiment pensé le film en termes de genre de cette manière là après peut-être que les deux personnages féminins sont un peu plus sérieux que les garçons en tout cas même par rapport à la raison pour laquelle ils sont là etc que eux ils se perdent peut-être un petit peu plus vite c'était pas du tout une intention de départ après il y a quelque chose un peu troublant c'est le il y a des personnages masculins qui sont tentés par le travestissement par l'idée de changer de sexe ou en tout cas de jouer avec ça qui est assez melvinia d'ailleurs mais c'était pour une vraie intention qu'à partir du moment où ils sont dans ce grand magasin donc ils sont dans un monde dans le monde tout d'un coup c'était comme si on pouvait s'autoriser des choses qu'on ne s'autorise pas dans le monde réel et le personnage en effet qui se met en femme et qui chante my way là tout d'un coup il se dit ben là je peux le faire alors qu'il ne le fera pas chez lui donc il y avait cette idée de s'autoriser des choses merci pour le film j'ai vu deux films en fait et j'ai l'impression que le lien entre les deux parties c'est l'homme qui est quand même un peu plus âgé que les jeunes qui arrive et d'un seul coup qui est vu par un des jeunes comme avec un visage de mannequin qui n'a pas de visage et j'ai l'impression que la deuxième partie découle de cet homme qui amène en fait la deuxième partie et il y a une autre question que je voulais vous poser cette deuxième partie m'a beaucoup étonnée parce que j'ai l'impression qu'on passait d'une révolte de jeunes à un pays totalitaire où on tue la vue c'est la troisième partie en fait et moi je divise le film en trois parties en fait non alors oui le personnage j'imagine que vous pensez au personnage de Vincent Rottier qui est en effet un peu plus jeune que les autres c'est un peu le leader il se trouve qu'il meurt et qu'à un moment de quoi il est beaucoup question c'est de qu'est-ce qu'il est de son absence et le plus jeune garçon à un moment le voit revenir comme un fantôme en fait c'est-à-dire il se dit ok j'ai compris en fait il est mort c'était juste alors la troisième partie on tire à vue tu as un conseiller du GIGN oui oui c'est très très visé par le GIGN encore une fois ça a été un reproche qu'on m'a fait mais j'ai bien peur je pense que les choses quand on voit des actions du GIGN sur des des attentats etc comme ils pénètrent des bâtiments la caméra de BFMTV elle est à l'extérieur moi là ma caméra est à l'intérieur donc j'ai évidemment travaillé avec des gens du GIGN pour me dire je leur ai demandé dans un cas précis qu'est-ce qui se passe et en effet dans un cas précis quand c'est ce qu'on appelle une affaire d'état quand on ne sait pas combien il y a de personnes quand on ne sait pas s'il reste du plastique ou pas de plastique quand on ne sait pas s'il y a des otages ou pas des otages dans un cas comme ça en effet on tire à vue on ne laisse pas de chance parce que ce serait il y a trop de caution exactement donc une fois qu'ils m'ont confirmé tout ça je n'ai pas changé mon scénario et après j'ai demandé au GIGN de m'aider à faire toute la chorégraphie et là vu la nature du bâtiment c'est une méthode qui s'appelle la faucille et le marteau donc c'est comme ça c'est l'enclume le marteau et l'enclume le marteau et l'enclume c'est génial il est beau cet actus il est très beau donc voilà il y en a qui arrivent par le bas il y en a qui arrivent par le haut et puis voilà ça c'est bonsoir ici merci merci pour ce film déjà vous avez répondu à mes questions à peu près avec tiré à vue ce que je voulais vous dire c'est ça m'a ça m'a très touché la scène de My Way a été vraiment extrêmement touchante pour moi ça a quelque chose de très politique je trouve dans ce contexte tragique parce que j'imaginais que tout le monde allait mourir et c'est c'est un peu une question bête peut-être mais ça fait quel effet de faire mourir tous ces personnages c'est presque une tragédie grecque en un certain sens je trouve non mais par exemple à un moment quand j'avais fait lire le scénario quelqu'un m'avait dit non il faut que tu en sauves un et bon qui est peut-être un truc de un truc du cinéma celui qui arrive à sortir bon ça me semblait un peu hollywoodien un petit peu hollywoodien ça me semblait juste complètement irréel donc en effet le côté tragédie grecque me semblait plus juste alors qu'est-ce que ça fait de c'est en fait la première partie vous voulez des jeunes qui mettent des des bombes donc on n'a pas forcément une immense empathie ensuite on les voit se regrouper on apprend à les connaître donc on commence à avoir une empathie puis après on les égouille un par an donc c'est sûr que c'est un petit peu un petit peu cruel mais c'est c'est des trois actes en fait c'est un film fait penser en trois actes qui est assez classique et quand on quand on filmait les meurtres oui ça faisait quelque chose en plus on avait un cascadeur qui leur apprenait vraiment à bien mourir et donc ces espèces de répétitions de la mort enfin etc et je me souviens très bien comment il leur disait il disait voilà c'est comme si tu as un fil et moi je coupe le fil après tout doit s'affaisser et toutes les répétitions sur la mort se faisaient comme ça et en fait je voyais il y en a un qui a 15 ans et je voyais répéter sa mort etc oui en effet ça fait quelque chose parce que c'est c'est quand même un film qui est adressé aussi au désarroi de la jeunesse et le dernier mot le dernier mot du film c'est pas c'est pas j'ai envie de mettre une bombe c'est aidez moi donc évidemment ça m'a quand même un peu bouleversé c'est un problème pour moi c'est difficile à dire mais pour moi ils sont innocents pour moi la figure du monsieur c'est lui qui les manipule c'est le plus vieux c'est lui qui a la responsabilité et eux sont en colère mais font des trucs qu'ils comprennent pas qu'ils comprennent dans le magasin mais c'est trop tard et ça il y a quand même une certaine cruauté parce qu'il tue de sang froid un type qui était là au même endroit enfin et il y a les donc c'est après c'est des gestes trop grands pour comprendre c'est des trucs que tu fais peut-être je sais pas sans comprendre ça arrive et c'est horrible tu peux tu peux être un peu bonjour je voulais vous interroger sur sur les titres du film alors je sais qu'il y avait un premier titre Paris est une fête qui faisait référence je crois à Hemingway j'imagine qu'à cause de l'actualité vous avez changé et donc Nocturama pourquoi Paris est une fête et pourquoi Nocturama ? alors oui le film s'appelait depuis 2011 Paris est une fête ce qui donc c'était pas même si c'est un livre d'Hemingway que j'aime énormément mais c'était presque un titre un peu une antiphrase enfin une espèce de cynisme Paris est une fête ça explose voilà comme feu d'artifice voilà j'aimais bien ce titre évidemment quand courant novembre ce titre et ce livre sont devenus à des symboles de la résilience de la résilience exactement j'ai été obligé de changer j'ai mis longtemps à trouver j'ai mis longtemps parce que quand on a un titre depuis plusieurs années en tête c'est compliqué et puis j'ai fouillé dans ma discothèque et Nocturama est le titre d'un album de Nick Cave et c'est un endroit dans un zoro comme ça où sont les animaux de l'eau donc voilà je trouve que ça donnait quelque chose de plus fictionnel aussi de plus mystérieux que j'aimais bien bonjour je voudrais savoir comment vous avez préparé les choix de musique que vous avez utilisé dans votre film et ce que du coup vous les avez donné avant aux acteurs qui se préparent mieux psychologiquement notamment pour la chanson de l'étipide en fait tout était dans le scénario donc c'était et j'essaie alors il y avait cette idée aussi dans le côté on peut tous permettre que dans le grand magasin le rapport à la musique soit celui du jukebox c'est à dire c'est les personnages qui se permettent de mettre des musiques comme ça à fond alors qu'ils ont mis des bombes etc donc et chaque morceau est choisi pour une raison précise je parlais tout à l'heure d'un également vôtre pour le rapport à l'enfance etc donc voilà ils arrivent tous Chief Kiff c'est une chanson qui a été écrite en prison enfin c'est j'ai aimé sa colère son énergie enfin le fait le personnage qui met ce morceau là c'est le gardien et je voulais montrer sa colère aussi son énergie son désir de danser Jean-François disait tout à l'heure que j'aime bien filmer les gens qui dansent et c'est vrai il y a quelque chose je trouve que un acteur qui danse pour la caméra qui donne beaucoup beaucoup de lui-même en fait raconte beaucoup de lui-même je trouve ça très très impudique beaucoup plus impudique qu'une scène d'amour par exemple je trouve qu'on est beaucoup plus à nu quand on est acteur et qu'on danse on donne un truc vraiment très intime et très précieux et une scène de danse peut raconter beaucoup de choses sur un personnage c'est pour ça que j'en fais pas mal bonjour merci pour le film moi j'ai trois questions premièrement j'étais pas trop là à l'introduction du film donc j'ai pas trop saisi ce qui s'est passé par rapport à ce qui a changé en 2015 si jamais vous deviez refaire ce film aujourd'hui est-ce que des choses changeraient ou pas et est-ce que vous avez changé des choses ne sont pas apparues lors du montage ou ont été enlevées celui-là ce qui s'est passé en vous non ce que j'ai dit à l'introduction c'est simplement j'ai recontextualisé le fait qu'en effet quand sont arrivés les attentats simultanés de novembre à Paris moi j'étais déjà en fin de premier montage donc voilà je vais le contextualiser par rapport aux événements alors excepté le titre que j'ai vraiment été obligé de changer les événements n'ont absolument en rien transformé le montage on s'est posé la question avec les producteurs avec les distributeurs devons-nous changer quelque chose au montage et puis en fait la réponse elle a été trouvée c'était non enfin le film nous semblait cohérent comme ça soit on fait des liens et ce sera une petite catastrophe pour le film si on n'en fait pas et aujourd'hui est-ce que je le referais ou alors qu'est-ce qui aurait changé par exemple vous parliez tout à l'heure dans le pornographe il y a 15 ans qui sépare le pornographe de Nakturama si je réécrivais un film sur une jeunesse en colère aujourd'hui 8 années ont passé donc forcément je penserais les choses différemment je ne peux pas vous dire comment il faut que je travaille mais oui forcément ok merci encore des questions on va devoir se terminer très vite enfin assez vite puisqu'il y a une séance tout à l'heure on a encore un peu le temps pour une ou deux questions donc bonsoir soyez d'abord je voudrais quand même rapidement vous remercier pour la bête parce que j'ai vraiment adoré j'ai l'impression que c'est le film que j'avais besoin de voir vraiment depuis beaucoup d'années donc quand même merci pour ça et j'ai remarqué aussi que dans votre cinéma il y a beaucoup la jeunesse qui revient et qui à mon sens revient avec une certaine justesse donc c'est pour savoir si enfin un peu votre processus comment vous écrivez des films sur la jeunesse est-ce que vous allez parler à des jeunes est-ce que c'est un petit peu le hasard mais c'est vrai j'en ai enchaîné trois par exemple j'ai enchaîné Nocturama Zombie Child des comas qui deviennent forcément un peu une trilogie sur la jeunesse alors il n'y a pas du tout de désir de jeunisme de ma part etc d'observation oui mais il se trouve que j'ai une fille qui a 20 ans donc c'est certain que je suis attentif à ses peurs à sa vision du monde et que j'ai pas du tout envie de me quand je fais un film sur des gens plutôt jeunes c'est pas du tout de m'insérer dans le groupe mais c'est essayer de trouver le meilleur regard possible pour être pour essayer de capter aussi ce que sera le monde de demain puisque c'est quand même eux qui vont le faire donc c'est aussi ça qui m'intéresse les trois films que j'ai faits sur la jeunesse en fait c'est pas du tout il n'y a pas tellement de la première histoire amoureuse de l'adolescent etc c'est leur inscription dans le monde et c'est ça qui m'intéresse beaucoup et qui vient en effet d'observations proches intimes et puis après de mon imaginaire merci encore une dernière question oui bonsoir merci pour ce film je voudrais savoir est-ce qu'on pouvait préciser un petit peu la raison pour laquelle ils font flamber la statue de Jeanne d'Arc c'était quoi votre attention parce que le reste est relativement clair j'imagine qu'il y a peut-être un si rare sous-entendu là-dedans mais pouvez-vous le repréciser oui c'est assez simple c'est que c'est un personnage et une statue qui a été complètement réappropriée par le Front National en fait par l'extrême droite et alors ce qui est beau c'est quand même la statue alors ça c'est pour le coup tu as trouvé une statue qui vit c'est-à-dire qu'à un moment donné elle a comme des larmes avec le produit que lui elle se met à pleurer et c'est comme quand même si elle pleurait sur la fatalité qui s'abat sur les personnages c'est-à-dire que tout d'un coup sa signification s'inverse et on a presque de l'empathie pour elle et elle a de l'empathie pour les personnages enfin il y a ou pour ce qu'on a fait d'elle ou pour ce qu'on a fait enfin pour voilà pour toutes ces raisons voilà l'exemple d'une statue qui prend vie bon merci on remercie Bertrand Bonello merci la bête pour le bon film et le bon sale donc dépêchez-vous d'aller me voir si vous n'avez pas déjà fait et la rétrospective continue à la cinematelle merci